Bonsoir à tous, dans cette vidéo on va faire une révélation, on va faire une anecdote entre la rivalité entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Pour ceux qui ont connu durant l'été 2021, David Lewis, c'était l'un des gros feuilletons de l'été 2021. Il venait de se retrouver libre de tout contrat après deux ans passés sous les couleurs d'Arsenal, David Lewis avait mis du temps avant de retrouver un nouveau club. Finalement, David Lewis durant sa carrière a évolué au PSG de 2014 à 2016 pendant deux ans, avant de décider quelques temps plus tard de retourner au Brésil avant de s'engager du côté de Flamengo. Actuellement, il joue à Flamengo. Mais le truc de dingue, c'est que pour autant, quand Sampaoli était le coach de l'Olympique de Marseille et que David Lewis évoluait au PSG... Non, n'importe quoi. Quand David Lewis était toujours sans club avant de s'engager à Flamengo et que Sampaoli était le coach de l'OM, Sampaoli a voulu tenter le coup de David Lewis et l'a contacté en essayant d'essayer de le convaincre de s'engager à l'OM. Pour ceux qui n'ont pas compris pour l'instant, Sampaoli en 2021 était à l'OM. David Lewis venait de quitter le PSG, il était sans club, il en recherchait un et Sampaoli a demandé à sa direction et même lui a voulu tenter le coup et a essayé de le convaincre de s'engager à l'OM. Mais David Lewis a préféré recaler par respect pour l'Olympique de Marseille. Donc, entraîneur du club de la cité fosséenne depuis quelques mois, il venait il y a quelques mois de s'engager à l'OM. L'ancien sélectionneur de l'Argentine et du Chili a contacté personnellement l'international brésilien afin de le convaincre de s'engager à l'Olympique de Marseille 5 ans après son départ de Paris Saint-Germain. Ça faisait 5 ans que David Lewis était sans club, qu'il avait quitté le Paris Saint-Germain, qu'il recherchait un nouveau club et Sampaoli est venu le contacter personnellement pour le convaincre de s'engager à l'OM. C'est ce que David Lewis a dit auprès d'une interview de Flamengo. Sampaoli était l'un des ceux qui voulaient m'attirer à l'OM. Au moment où j'ai signé à Flamengo, il était à Marseille, il a voyagé, m'a rencontré à Angra, au Brésil. Il voulait que j'aille à Marseille avec tout le respect que je lui dois. Je lui ai répondu que j'ai une histoire avec le PSG et par respect, je ne pouvais pas aller à l'OM. Et dire qu'actuellement, il est toujours joueur de Flamengo et que Sampaoli est coach de Flamengo. Donc en gros, il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, Sampaoli a essayé de le convaincre de s'engager à l'OM. Quand il était sans club, ça ne s'est pas fait. Quelques temps plus tard, il signe à Flamengo. Et quelques temps plus tard, Sampaoli signe aussi à Flamengo. Donc il se rejoint. Donc en fait, il y a 2-3 ans, ça ne s'est pas fait pour l'histoire de la rivalité entre Paris et Marseille. Et quelques années plus tard, au final, ça se fait. Mais pas dans les clubs de départ, mais à Flamengo. Quelque chose d'incroyable. C'était l'anecdote que je voulais passer avec vous. Parce que voilà, c'est incroyable. C'est incroyable.